Vous êtes en direct sur RTI 1. Bonsoir. Bienvenue à ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Sur place à Abidjan, le président Alassane Ouattara a reçu ce lundi une délégation ministérielle porteuse d'un message du président de la Gambie, Yahya Jamé. Ces émissaires ont échangé avec le chef d'État ivoirien sur des sujets liés à la coopération bilatérale et à la situation dans la sous-région ouest-africaine. Vous aurez les détails au journal de 20h. Après la présidence de la République, direction la primature, où le directeur général en charge des finances du groupe de la Banque mondiale a échangé avec le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan, en présence de plusieurs membres du gouvernement. Bertrand Badré, qui effectue depuis ce matin une visite de trois jours en Côte d'Ivoire, aura des entretiens de haut niveau avec des autorités ivoiriennes et des opérateurs du secteur privé sur les opportunités de financement des infrastructures. M. Badré aura l'occasion d'échanger avec ses interlocuteurs sur le projet d'émergence à l'horizon 2020, au cœur de la politique de développement du président Alassane Ouattara. Poursuivons ce flash avec des interrogations. Combien sommes-nous exactement en Côte d'Ivoire ? Dans quel type de logement vivons-nous ? Quel est le coût de l'opération de recensement de la population et de l'habitat en Côte d'Ivoire ? Quels sont enfin les objectifs de recensement général des populations vivant en Côte d'Ivoire ? Les réponses ont été données aux journalistes ce matin de la presse nationale et internationale par le comité national de l'opération de recensement, comité présidé par le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touacus. Vous aurez ces réponses au journal de 20 heures. D'autres points de l'actualité en Côte d'Ivoire vous seront proposés dans cette édition. L'actualité sur le continent en Centrafrique, dans cette période de crise que traverse ce pays, un premier salaire a été versé aux fonctionnaires depuis six mois. Restons en Centrafrique, où la situation des droits de l'homme demeure une préoccupation de l'ONU. C'est le premier élément des informations brèves en images sur notre continent. Une commission d'enquête mandatée par l'ONU doit se rendre cette semaine en Centrafrique. C'est le président de cette commission, le Camerounais Bernard Achomounat, qui a annoncé cette décision, le but enquêté sur les violations des droits de l'homme dans ce pays, livré au chaos. La commission passera 15 jours à Bangui et dans le pays, et remettra son rapport au Conseil de sécurité en juin. Prostré, sanglotant, pris de nausées, puis vomissant, le champion sud-africain Oscar Pistorius a perdu de sa superbe en ouverture de la deuxième semaine de son procès. Alors que les télévisions étaient interdites à ce moment de l'audience, il s'est effondré à la lecture du compte-rendu d'autopsie de sa petite amie, Reva Stamkamp, qu'il est accusé d'avoir tué. Par ailleurs, un vigile présent dans la résidence à l'heure du drame a confirmé sa déposition affirmant qu'il avait appelé en premier et qu'Oscar Pistorius avait répondu que tout allait bien. Lors des championnats du monde d'athlétisme en salle de Sopot, l'éthiopienne Genzebe Dibaba a confirmé sa suprématie sur le demi-fond mondial. Après avoir battu en février les records du monde du 1500 et 3000 m, elle s'est facilement imposée sur le 3000 m devant la Kenyan Obiri. Toujours chez les femmes, l'ivoirienne Muriel Ahouré a été devancée sur le fil par la double championne olympique, la Jamaïcaine, Fraser Prince. Elle confirme ainsi sa médaille d'argent des JO de Londres. Chez les hommes, c'est avec une facilité presque déconcertante que Mohamed Amman s'est adjugé la médaille d'or du 800 m. Le coureur éthiopien s'est imposé en finale en 1 minute 46 secondes 40 centièmes. Les athlètes africains sont repartis des mondiaux polonais avec 10 médailles, dont 4 en or. Toujours aucune piste sérieuse pour expliquer la disparition de l'avion de la compagnie Malaysia Airlines dans la nuit de vendredi à samedi alors qu'il effectuait la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin en Chine. Des bateaux et avions de reconnaissance continuent de chercher des traces d'éventuels débris en mer. Fin de ce flash, on se retrouve à 20h. Et dans ce journal, vous aurez le premier numéro du Grand Format de la rédaction, Grand Format consacré à un plaidoyer pour la promotion des femmes dans les instances de décision. Sachez que des statistiques montrent que les femmes accèdent difficilement aux instances de décision. On en parle à 20h dans le Grand Format. Sous-titrage Société Radio-Canada